Au début, je viens prendre à la ceinture, mais après la ceinture ça ne suffit plus. Je lève, je mets tout mon poids sur mon épaule gauche et mon genou gauche qui reste aussi en dessous. J'ai la main en pantalon, je mets tout mon poids. Souvent les gars ils font ça, il passe direct. Là on va essayer de mieux passer. Toujours attention à la tête parce qu'un gars flexible ici, qu'est-ce qu'il fait ? Après je suis en galère. J'essaie d'être le plus bas possible et toujours garder au moins un genou en dessous. Je vais chercher le plus haut possible au col et je vais rentrer. Je rentre la tête et je vais juste faire ça. S'il est comme ça, des fois on arrive directement là, j'ai juste un petit mouvement de tête. Boum, ça suffit. Pas besoin de faire des grands mouvements. Mais là, la plupart des gens ils lâchent ici. Moi je ne veux pas lâcher ici. Je garde mon pantalon et je continue de lever vers le haut et je m'aide avec mon genou. Ce que je vais faire là, je vais lâcher la main au col, aller chercher loin derrière. Et je vais essayer de le lever pour réussir à rentrer là, quatre doigts sous l'aisselle. Et je continue à garder la main là, au pantalon. Une fois que je suis là, si ça ne suffit pas, je peux refaire le mouvement de tête s'il a remis. Mais je vais juste mettre les hanches en avant et continuer. Je ne lâche pas la main au pantalon. Ok ? Juste là. Mon épaule est déjà placée. Boum, elle est placée. Quatre doigts sous l'aisselle. L'épaule est bien placée. Tant que ça ne me va pas, je ne lâche pas. Si j'ai besoin d'ajuster, je recommence. Je m'ajuste jusqu'à ce que ça soit bien. Mais la main au pantalon, elle ne s'en va pas. Et après, je vais juste mettre la pression en avant. Tête en l'air. Épaules. Boum. Et je viens. Si ça ne suffit pas, je m'ajuste permet de faire un petit serp qui est pression. D'accord ? Oui, aussi. Normalement, ça doit être un passage qui fait mal.